Bonsoir, 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 bonsoir les amis. J'espère que vous allez très bien. Alors, j'ai allumé ma caméra. Je ne sais pas si vous me voyez. Dites-moi si ma caméra, elle est visible. Est-ce que ma caméra est visible ? Je viens juste d'allumer ma caméra. Donc, dites-moi si ma caméra est visible. Ok, d'accord, d'accord. Donc, très bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, ok, d'accord, ça marche. Donc, aujourd'hui, un nouveau sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler de la création de produits. Alors, il y a des personnes qui vont dire, ok, Justin, c'est quoi la création de contenu ? Bon, tout ça, là, les amis, ça, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que vous devez comprendre tout simplement qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu. Tout le monde, aujourd'hui, crée du contenu. Voilà. Aujourd'hui, dans tous les domaines, les sportifs, les religieux, les politiciens, les entrepreneurs, tout le monde crée du contenu. Donc, si vous ne créez pas du contenu, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, en fait. Donc, vous devez créer du contenu. Maintenant, il y a plusieurs types de contenus. Il y a des contenus dans la vie réelle et puis il y a aussi des contenus sur les réseaux sociaux. Bon, mais il y a la base. Quand vous maîtrisez la base, vous pouvez créer du contenu partout. Donc, partout, vous pouvez créer du contenu. C'est-à-dire que si vous maîtrisez les bases que je vais vous partager aujourd'hui, vous pouvez créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez également créer du contenu dans la vie réelle. Bref, tout est possible. Et c'est même ça l'objectif parce que je vais vous partager les types de contenus et les stratégies. Donc, il faut d'abord maîtriser la base et après, maintenant, choisir la plateforme qu'il faut juste pour aller créer du contenu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, non, je vais me lancer sur YouTube, je vais me lancer sur TikTok, je vais me lancer ici. Et puis, finalement, quand ils se lancent dessus, ça ne marche pas. Ils font des vidéos, ils ont l'impression que personne ne regarde leurs vidéos. Bon, aujourd'hui, je vais vous partager la base. Ce que très peu de personnes vont vous dire sur les réseaux sociaux. Mais quand nous sommes entre nous, je vais vous partager tout ça. Donc, avant de partager tout ça, il faut que je partage mon écran parce que ça va être, on va basculer entre l'écran de mon ordinateur et puis moi-même. Donc, je partage l'écran. Très rapidement, où est l'écran de mon ordinateur? Donc, c'est ici. Et voilà. Donc, je suppose que l'écran de mon ordinateur aussi est visible. Alors, je suppose que l'écran de mon ordinateur est visible. C'est bon? Est-ce que l'écran de mon ordinateur aussi est visible? Juste pour m'assurer que c'est visible et puis on va commencer. Voilà. Donc, les amis, en matière de création de contenu, il y a d'abord la base. Parce que créer du contenu, ça veut dire quoi? Vous avez quelque chose en vous que vous voulez transmettre. C'est ce que ça veut dire créer du contenu. Alors, il y a quelques bases très importantes. En matière de création de contenu, il faut savoir qu'il y a trois types. Il y a le texte, il y a l'image et puis il y a la vidéo. Donc, vous pouvez créer du contenu avec du texte. Donc, créer du contenu uniquement textuel. Vous pouvez créer du contenu uniquement textuel. Je m'explique. Avant, vous voyez les écrivains. Eux, ils avaient du contenu en texte, les écrivains. Comme vous connaissez, vous prenez les écrivains. C'est des créateurs de contenu. Les écrivains sont des créateurs de contenu. Parce qu'ils créent du contenu, en fait. Les musiciens sont des créateurs de contenu. Les journalistes sont des créateurs de contenu. Donc, eux, ils rédigent du texte. Et c'est avec le texte que tout leur business, c'est du texte. Est-ce que vous connaissez un écrivain très célèbre ? Dites-moi juste en commentaire quel est l'écrivain célèbre que vous connaissez. Certainement, c'est un gars qui est très riche. Quel est l'écrivain célèbre que vous connaissez ? Ok, il y a quelqu'un qui dit qu'on est Dal Carnegie. Voilà, Dal Carnegie, c'est un créateur de contenu. Robert Kiyosaki, c'est un créateur de contenu. Parce qu'il a créé du contenu. Sauf que son contenu, c'est du contenu texte. Riccardo Cagnama, voilà, c'est un créateur de contenu. Les amis, je vais vous dire, la création du contenu, la création du contenu est l'un des business passifs. Et business, c'est-à-dire que créer du contenu, c'est un business passif. Parce que tu crées le contenu une fois et le contenu se vend jusqu'à même après ta mort. Donc, créer du contenu texte là. Le gars, vous voyez, comme Joseph David Schwarz, son livre est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Mais les 5 millions d'exemplaires qui ont été vendus, c'est après sa mort. C'est un créateur de contenu. C'est très important pour que vous compreniez. Créer du contenu. Jemron, voilà. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'est après même leur mort que leur contenu est même le plus vendu. Donc, si aujourd'hui, vous avez des idées. Vous avez. Parce que le truc maintenant, c'est les idées. C'est la matière. C'est ça que je vais vous partager. C'est la matière que vous aurez pour partager avec les gens qui est importante. Donc, en fonction de la matière que vous avez pour partager avec les gens, vous pouvez décider de partager avec du texte. Vous pouvez décider de partager la matière là avec du texte. Certaines personnes, comme eux, ils ne sont pas bien en vidéo, ils ne sont pas bien en telle chose. Eux, ils ont préféré du texte. Maintenant, dans le texte, il faut savoir qu'il y a deux types. Quand on parle de texte, si vous voulez vendre du texte, il y a deux types. Les amis, tout ce que je suis en train de dire là, je veux que vous preniez très au sérieux parce que ce sont des recherches que j'ai faites que je partage avec vous. Parce que c'est des formations assez complètes que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire qu'au niveau du contenu, il y a deux. Vous pouvez faire deux choses. Un, le copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre à l'écrit. Elle dit que le copywriting, vous ne vendez pas le texte que vous écrivez. Dans le copywriting, quand vous prenez les livres que vous prenez « Père riche, père pauvre » ou bien « N'appelons-il » ou bien « Avant d'avoir l'argent » de Justin Mortoday ou bien « La puissance de l'auto-éducation » de Côte-Simon ou bien « Le jeune entrepreneur » de Claudel Lumbissier. Ou bien « Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres. » Mais ce livre-là, c'est juste le livre qui se vend. C'est-à-dire que c'est le contenu même. On vend le contenu et le contenant. Donc, tu achètes le livre et c'est tout. C'est le premier type de contenu. On vend seulement le contenu. Le deuxième contenu, on ne vend pas le contenu du livre, mais on vend un autre produit. Donc, on va écrire le texte là pour vendre autre chose. Ça s'appelle le copywriting. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc, dans le texte, soit c'est ton texte même que tu vends. Donc, tu peux même vendre seulement ton texte. Mais tu peux également, à l'intérieur de ton texte, vendre autre chose. À l'intérieur de ton texte, tu peux vendre autre chose. Un exemple, c'est ça maintenant qu'on appelle le copywriting. Le copywriting pour vendre. Un exemple. Si je veux vous vendre une formation ou bien je veux vendre un produit. Je veux vendre un produit pour l'impuissance sexuelle ou bien un produit numérique comme une formation. J'écris un texte. Je vais prendre quelqu'un qui est là. Monsieur Ephraim Kalala. Je dis que bonjour, monsieur Ephraim Kalala. Est-ce que vous êtes au courant que dans dix ans, 90% des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître ? Ça, c'est du texte, hein ? Ce que je suis en train de dire, ne prenez pas comme de la voix, mais c'est quelque chose que j'ai écrit en texte que je suis en train de vous lire. Donc, dans le texte maintenant, c'est ça le contenu du texte que je vous lis. Bonjour, monsieur Kalala. Est-ce que vous êtes au courant que 90% des métiers que nous faisons aujourd'hui vont disparaître dans dix ans ? Cela implique qu'il y a beaucoup de chances que ton métier également disparaisse. Je ne connais pas ton métier, mais comme c'est 90% des métiers qui vont disparaître, je sais qu'il se peut que ton métier fasse partie des métiers qui vont disparaître. Mais je ne sais pas si tu es au courant. Si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'informer que c'est dangereux les choses qui arrivent. Et quand c'est dangereux, tu dois te préparer. Mais je ne sais pas si tu te prépares parce que la plupart des populations ne se préparent pas. Et souvent, le danger les surprend. Donc, je t'écris ce texte pour te rappeler de te préparer. Parce que si tu ne te prépares pas, le danger risque de te surprendre. Et je ne veux pas que le danger te surprend. Voilà pourquoi j'ai préparé un programme d'accompagnement pour permettre aux personnes qui veulent se préparer à prendre ce programme de formation pour se préparer et d'apprendre de nouveaux métiers. J'ai préparé pour toi 15 nouveaux métiers qui risquent d'arriver et qui auront la forte chance de traverser toutes les crises. Ces métiers sont les métiers du futur. Par exemple, l'intelligence artificielle, le coding, la blockchain, le marketing digital. Ces métiers-là, peu importe la venue du changement, ces métiers vont survivre. M. Kalala, je vous invite à vraiment bien réfléchir et à prendre une de ces formations pour vous préparer aux choses qui arrivent. Voici mon numéro. Si vous êtes intéressé, contactez-moi rapidement. Et ça, c'est une lettre que j'envoie à M. Kalala. M. Kalala, comment vous trouvez le texte ? C'est un texte, ce que je viens de vous donner. C'est du texte. M. Kalala ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Mais j'ai rédigé un texte. Puis, en lisant le texte, je l'éduque. Dans le texte, tu l'éduques d'abord. Il lit. Tu l'amènes à prendre conscience des choses. Et tu le guides dans le texte. En lisant le texte, progressivement, jusqu'à ce que M. Kalala se rende compte qu'il faut que je me forme, que je me prépare. Et même si M. Kalala n'a pas l'argent, M. Kalala va me contacter parce que M. Kalala va se dire que si mon métier va disparaître et qu'on me propose maintenant un nouveau métier, est-ce que ce n'est pas mieux de prendre le numéro du gars là ? Parce qu'il ne me connaît pas. Mais le texte le touche. C'est ce qu'on appelle le copywriting. Mais dans ce que je viens de dire, je viens d'appliquer une stratégie. La stratégie, il y en a deux types de stratégies. Mais la stratégie que je viens d'appliquer, ça s'appelle la stratégie PAS. Écrivez PAS et je vous explique la stratégie PAS. C'est la stratégie, comment le texte que je viens de dire là, c'est PAS. Et parce que le texte que j'ai écrit, ça suit une prologue. Ça suit pour les personnes. Tu me réveilles, tu me donnes un produit. Automatiquement, je sais comment je peux structurer un texte qui va t'accrocher, qui va être persuasif. Le texte là, c'est un texte PAS. Problème, aggravation, solution. Écrivez problème, aggravation, solution. À chaque fois que vous voulez écrire un texte... À chaque fois que vous voulez écrire un texte, allez-y avec problème, aggravation, solution. Par exemple, Alune Diara, qui vient d'écrire un texte en commentaire. Je lis le texte, vous allez comprendre. La plupart des secteurs sont en ruine. Les banques ne cessent de remercier les comptables. Les enseignants deviennent obsolètes. Les gouvernements réduisent drastiquement l'intégration à la fonction publique. Les entreprises ne recrutent plus comme avant. Bref, un phénomène nouveau est en train d'envoyer le monde professionnel. Le secteur du bâtiment n'est pas du reste. Les architectes... Ça, c'est le texte que moi, j'ai envoyé pour vendre... En fait, Alune Diara, lui, il avait acheté une de mes formations. C'était ce texte que je lui avais envoyé pour vendre ma formation. Et voici le texte qu'il vient de copier et d'envoyer. J'ai dit, la plupart des secteurs sont en ruine. Les banques ne cessent de remercier... Et ça, c'est depuis 2019 ou 2020. Ce sont des stratégies... Les amis, ce sont des stratégies qu'on utilise depuis pour vendre des choses sur Internet. Mais je suis en train de vous dévoiler maintenant les choses. C'est 2020. Et maintenant, en 2024, je suis en train de vous dévoiler les choses. Et il y a certains qui ne vont même pas comprendre c'est quoi le copywriting. Et je suis en train de vous dévoiler comme ça les stratégies, les secrets du copywriting. Et voici le texte que j'avais envoyé pour vendre une de mes formations. La plupart des secteurs sont en ruine. Les banques ne cessent de remercier les comptables. Les enseignants deviennent obsolètes. Les gouvernements réduisent drastiquement l'intégration à la fonction publique. Les entreprises ne recrutent plus comme avant. Bref, ils vont de phénomènes nouveaux et en train d'envoyer le monde professionnel. Les secteurs du bâtiment n'est pas du reste. Les architectes et les ingénieurs classiques ont fait leur temps. Ils ne sont plus à la page. La cause, ils sont submergés par des jeunes sans diplôme qui savent utiliser les outils performants. Pour rester à la page, vous avez besoin de vous mettre à jour constamment. Sinon, vous risquez la poubelle de l'oubli. Je veux dire, juste, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi j'accompagne moi-même efficacement tous ceux qui veulent aller de l'avant. Je te propose de t'accompagner dans la maîtrise des logiciels les plus utilisés pour te permettre d'aller regarder. C'est ça le copywriting et ça respecte le PAS. Ça respecte le PAS. Problème, aggravation et puis solution. Donc, je commence à parler d'un problème. Pour quelqu'un qui lit, il doit penser qu'on a juste écrit pour écrit. Non, ça respecte quelque chose. Problème. Et quand on parle du problème, je commence d'avoir, la plupart des secteurs sont ruis. Maintenant, j'accentue, j'accélère. Les banques ne cessent de remercier les comptables. Les enseignants deviennent obsolètes. Les enseignants deviennent obsolètes. Le gouvernement réduit drastiquement l'intégration à la fausse. Après, maintenant, j'appuie, je pose le problème et ensuite, j'aggrave. Les amis, est-ce que vous comprenez maintenant c'est quoi le copywriting ? Quand vous voulez vendre quelque chose à l'écrit, je dis bien à l'écrit, en vidéo, ainsi de suite, c'est autre chose. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus, mais ça, c'est le copywriting du texte. Donc, comment j'écrivais les textes ? Et je vendais beaucoup. Dans la vente des formations en bâtiment, façon dont j'avais vendu. Et quand quelqu'un lit, effectivement, il est touché. Problème, aggravation. Parce que quand tu n'aggraves pas, imaginez, il y a des membres de mon équipe qui vendent des produits de santé et de bien-être. Quand tu vends des produits de santé et de bien-être, tu commences d'abord par parler du problème. Je dis, 92% des hommes n'arrivent pas à satisfaire correctement leur femme au lit. Ça, c'est un problème. Je dis, 92% des hommes n'arrivent pas à satisfaire correctement leur femme au lit. Ça, c'est un problème. Maintenant, après d'avoir posé le problème, il faut que j'aggrave. Donc, à partir du problème, maintenant, j'aggrave. Je dis que malheureusement, certains hommes ne se rendent pas compte. Parce que lorsque tu ne satisfais pas une femme, elle va commencer à penser à son exe. Parce que les hommes qui satisfaisent mieux les femmes, les femmes ne les oublient pas. Donc, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à satisfaire ta femme au lit, sache que ta femme a commencé à penser à son exe. Ce que je ne veux pas que ça arrive, c'est que ta femme commence à te tromper. Je ne sais pas si vous avez déjà des enfants. Et je ne sais pas si ça fait combien de temps que tu n'arrives pas à faire plus de 30 minutes sur ta femme. Si tu ne réussis pas à faire ça, sache que tu es en danger. Voilà pourquoi tu dois chercher urgentement une solution. La solution que je te propose, ce sont des produits naturels. Donc, regardez, je propose maintenant une solution. Donc, les amis, c'est ça le copywriting. Si vous voulez créer du contenu pour vendre un produit sur Internet, allez-y voir tous les produits sur Facebook, tous les produits qui se vendent sur des tunnels de vente. Quand vous arrivez sur des tunnels de vente, il y a toujours ça. Problème, aggravation, solution. Problème, aggravation, solution. Problème, parfois, tu peux rester sur le problème. Une page. Problème, tu peux rester pendant une page, tu parles du problème. Parfois, tu parles du problème jusqu'à la personne. Il dit, c'est bon, j'ai compris. Dès que tu ne parles pas suffisamment du problème, personne ne va se rendre compte. Tu dois parler suffisamment du problème pour que la personne se sente touchée par son égo. Parce que tu parles jusqu'à tout, tu touches du doigt le problème. Souvent, quand des personnes viennent me voir pour dire que non, Justin, je ne sais pas utiliser ASCAD, AutoCAD, je reste, je dis, ah bon, OK. À l'une djara, tu veux donner un exemple ? À l'une djara, c'est un de mes étudiants. Donc, à l'une djara, je t'ouvre le micro, tu peux donner un exemple. Les amis, aujourd'hui, je suis très content parce que c'est un partage que je vous fais. Donc, à l'une djara, tu peux ouvrir ton micro. Si tu veux, à l'une djara, si tu veux ouvrir ton micro, tu peux ouvrir ton micro. Sinon, également, tu peux mettre l'exemple que tu veux donner en commentaire. Je continue. Donc, les amis, le copywriting, OK, donc, écrit, il dit qu'il va écrire, c'est mieux. Donc, tu écris en commentaire. Ceux qui sont connectés pourront lire. Mais ça respecte toujours le problème, aggravation, solution. Deuxième, c'est maintenant Aïda. Aïda, c'est attention, intérêt, désir et action. Ça, c'est très utilisé. Attention. Attention, par exemple, je vais commencer par attirer l'attention sur quelque chose. Ça peut être un problème. Je dis, si Aïda, attention, intérêt, désir, action. C'est dans le copywriting également. Ça, c'est du copywriting. Donc, je vais commencer déjà. Si tu ressens trois décès que je vais citer tout à l'heure, il se peut que tu as le cancer du col de l'utéris. Ça, c'est attention. C'est-à-dire que la personne, j'attire d'abord son attention. Ou bien, je dis que si ton mari fait telle chose, sache que. Donc, on va donner « si » et puis on dit une chose. Donc, les personnes qui sont concernées par la chose, là, on attire d'abord leur attention. Ou bien trois méthodes qui peuvent te permettre de gagner temps. Ça, c'est attirer l'attention. Je veux dire, je te partage trois stratégies pour faire telle chose. Si tu veux gagner de l'argent, voici trois erreurs à éviter. Là, tu as déjà l'attention. Je capte ton attention d'abord. Ensuite, maintenant, l'intérêt. Comme j'ai déjà ton attention, je vais maintenant susciter l'intérêt. Pour susciter l'intérêt, je veux dire que je vais te partager. Là, je donne directement ce qui l'intéresse maintenant. Je donne directement ce qui l'intéresse. Je dis que je vais te partager maintenant les méthodes et les stratégies qui m'ont permis et ont permis à plusieurs personnes de gagner un million de francs CFA. Donc là, ton intérêt est là. Donc, attention, je te donne l'intérêt et je suscite le désir. Je dis, donc, si toi également, ou bien toi également, tu peux faire la même chose. Et à la fin, maintenant, action. Action, je vais maintenant te dire que jusqu'à ce soir, ou bien je vais, en tout cas, je vais dire quelque chose pour te dire que tu peux passer à l'action. Tu peux cliquer ici ou bien tu peux appeler là une action. Je demande une action de ta part. Donc, voici à peu près comment les copywriters y travaillent. Et d'ailleurs, dans le programme, le catalyseur, j'ai mis sur pied un programme de catalyseur. Là-bas, j'ai une formation de trois heures de temps uniquement sur le copywriting. Uniquement sur le copywriting, j'ai mis trois heures de temps là-bas où j'ai détaillé, j'ai une formation complète de plusieurs heures uniquement sur le copywriting. Pour qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur Internet, parce que si vous voulez vous lancer sur Internet, si vous voulez créer du contenu, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu vidéo forcément, mais vous pouvez créer d'autres types de contenu qu'ils peuvent vendre. Je connais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais publié leurs images, qui n'ont jamais fait de vidéo. Ils ne font que du contenu texte parce qu'ils maîtrisent le copywriting. C'est-à-dire que vous pouvez vous lancer sur du contenu. Vous pouvez vous lancer sur du contenu texte, uniquement texte. Je connais sur LinkedIn, par exemple. Sur LinkedIn, c'est du texte. C'est du texte. Beaucoup, c'est du texte que les gens publient. Mais c'est avec son texte que le gars, il vend. Il vend ses compétences uniquement avec du texte. Pas de vidéo, pas d'image. Rien que du texte. Donc, tout est question de stratégie et de maîtrise du sujet. Donc, pour les personnes qui seront intéressées par le programme Égal Nord, ils peuvent retrouver, parce qu'ici déjà, je donne une partie. J'essaie de vous partager la chose comme je peux. Mais pour des personnes que je vais accompagner pendant trois mois, regardez, c'est différent en fait. Vous voyez qu'en une heure de temps, je ne peux pas donner une formation que j'ai pris une semaine pour enregistrer. Parce que j'ai pris une semaine pour enregistrer une partie de la formation sur le copywriting. uniquement copywriting. Le copywriting pour des e-mails, comment envoyer des mails aux gens pour vendre par des mails. Comment, lorsque vous faites des publications sur LinkedIn, Facebook, Instagram, comment écrire de façon à ce que les personnes soient accrochées et passent à l'action. En tout cas, tout ce qui est contenu texte, il y a tout un programme à l'intérieur où je ne parle que de ça. Mais je viens de vous faire comprendre une chose. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est avec beaucoup de générosité que je fais des lives comme ça pour partager du contenu avec vous. Maintenant, ceux qui veulent aller plus loin avec moi, c'est juste une partie de personnes. Donc, les quelques personnes qui veulent que je les accompagne, souvent, vous voyez, je prends 10 personnes, 20 personnes. Je prends souvent 10 personnes, 20 personnes que je les accompagne sur un an. Parce que ce n'est pas la vente des formations qui est mon business. Moi, c'est parce que je veux vraiment avoir des futurs partenaires. Je veux vraiment... La plupart des gens qui travaillent aujourd'hui avec moi, ce sont des personnes que j'ai formées. Dans le bâtiment, par exemple. Dans le bâtiment au Togo, j'ai une entreprise de construction au Togo où je suis actionnaire là-bas. Je suis actionnaire avec un de mes étudiants. Et l'étudiant, lui, en 2020, il était dans la génération d'Alun Diara. Alun Diara, c'est lui qui est en train de parler là. Alun Diara le connaît très bien. Il s'appelle Tiagbele Songaï. Il s'appelle Tiagbele. C'est mon partenaire aujourd'hui. On a eu une entreprise de construction avec lui. Je suis actionnaire dans son entreprise de construction au Togo. C'est quelqu'un que j'ai formé. Parce que l'objectif, je forme les gens pour après travailler avec eux. Parce que moi, je commence à être débordé par les projets. Je commence à être débordé même par les formations. Même les formations, le catalyseur là, certaines parties, j'ai fait enregistrer par mes étudiants. Ceux qui vont recevoir les formations, ils vont voir que certaines parties, par exemple, il y a des cas, il y a certains cas, ce sont mes étudiants, j'ai préparé le cours et que je les ai envoyés. Je dis, enregistrez-moi cette partie. Parce que je les prépare eux aussi demain à des choses un peu plus grandes. Donc, quand je donne, je partage du contenu gratuitement avec eux. C'est vraiment que ce que je peux faire gratuitement, je le fais. Mais ceux qui veulent que ça soit un accompagnement, je conduis 15, 20 personnes et je les accompagne pendant un an. Par exemple, là, ce n'est pas sûr que je prenne une autre vague. Si j'ai 10 personnes qui vont entrer dans mon académie, le catalyseur là, c'est les 10 là, que je vais travailler avec eux pendant un an. Parce que ce n'est pas, je ne vais pas continuer à vendre, parce que ce n'est pas ça mon business. Mon business, ce n'est pas vendre des formations. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, ça fait un an que je n'ai pas vendu de formation. Depuis, ça fait plus de un an que je n'ai pas vendu de formation. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne vis pas de vendre de formation. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc, quand je vous partage des choses, après, je vais vous donner des références. Vous pouvez aller continuer à faire vos recherches, que ce soit avec moi ou une autre personne, au moins, si je vous donne l'essentiel. Comme ça, vous partez, vous continuez, vous vous développez. Donc, le copywriting, allez-y, faites des recherches, parce que vous ne pouvez pas réussir la création de contenu. Même si vous faites des vidéos, vous serez obligés par moment de rédiger pour vendre. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je détestais les matières littéraires, la lecture et tout ça. Mais je me suis rendu compte que pour un entrepreneur, tu dois tout faire pour savoir vendre à l'écrit. Tu écris du texte pour vendre. j'ai des clients qui m'écrivent comme ça sur WhatsApp. J'ai fait un long message dans lequel, quand ils lisent le message automatiquement, ils disent, d'accord, tu m'écris, tu m'écris pour me confier ton chantier, je te fais du copywriting parce que je maîtrise les choses. Et d'ailleurs, à l'une diarra, regardez, il vient d'écrire en commentaire ici son copywriting. Il vient d'écrire un peu son copywriting de comment lui le fait pour vendre à ses clients. Tu es dans le domaine, tu es dans un domaine, mais quand tu écris même un message à quelqu'un, le message doit être intentionnel. Tu ne dois pas dire bonjour, monsieur Jean, la dernière fois, vous m'avez écrit par rapport à votre projet de construction que vous allez me revenir, mais j'attends votre suite, vous n'êtes pas. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du copywriting. ça ne vaut pas. Tu dois utiliser PAS. Puisque monsieur Jean, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, mes étudiants, ils maîtrisent ça parce qu'on est de l'inspire et qu'il n'y a comme ça. Tout doit être du copywriting. Bonjour monsieur Jean, j'espère que vous allez très bien. Alors, vous êtes au courant qu'il y a des nouvelles règles du gouvernement qui sont en train de se mettre en place par rapport aux nouvelles constructions. Je viens de prendre connaissance de ces règles et il se peut que le projet dont vous m'avez présenté peut enfreindre à ces règles-là. Problème. Je soulève un problème. C'est-à-dire que si un client, comment je relance un client ? Je ne relance pas en lui disant que non, je t'attendais, tu devais me revenir, j'étais en train de t'attendre. Non, on ne fait pas ça. Tu ne maîtrises pas le copywriting. Moi, je t'écris un texte. La plupart des clients qui ne me reviennent pas, je les laisse un message automatiquement. C'est eux-mêmes qui m'appellent. Les amis, la vie, si tu ne comprends pas ça, tu vas courir derrière les gens. Non, je cours derrière toi, mais je fais du copywriting. J'écris de façon ce que c'est toi qui me rappelles. J'ai écrit à une dame, une dame, je devais lui faire un immeuble de R plus 7 aux Almadie, ici à Dakar. Je lui ai envoyé des vieilles, elle ne répond pas. Je dis d'accord, je dis, toi, tu ne sais pas la personne avec qui tu es en train d'échanger. Je lui fais un long mail dans lequel j'ai expliqué les problèmes avec le nouvel gouvernement qui vient de se mettre en place. Il y a des problèmes et moi, je ne veux pas que son chantier, donc, ça va entrer en vigueur dès le mois prochain et actuellement, il faut qu'on se précipite pour déposer le permis de construire parce que les règles vont entrer en vigueur en septembre et vu que je connais un peu le nouveau, c'est-à-dire que j'ai mis l'urgence, c'est-à-dire que j'ai aggravé le problème jusqu'à ce que j'ai dit j'ai vraiment peur que ton chantier puisse entrer dans des problèmes qu'on aura du mal à résoudre avec les nouvelles règles. Donc, il faut qu'on fasse. La solution, il faut que dès la semaine prochaine, d'ailleurs, tout de suite, je vais tenter de contacter quelqu'un au ministère de l'urbanisme, la dame, elle-même, elle m'a rappelé automatiquement dès qu'elle a reçu le mail, elle ne l'a même pas répondu au mail, elle m'a appelé dehors. C'est du copier writing. Les amis, quand vous ne comprenez pas ça, vous n'allez rien comprendre en business. Que ce soit du texte ou du mail que j'envoie à un client, je l'envoie de façon à ce qu'il réagisse. Mais ça s'apprend. Et dans mes formations, parce que le business, ce n'est pas juste avoir un produit pour le vendre. Quand vous voyez les vidéos que je fais, j'ai fait du vidéo, mais il y a toujours, en tout cas, on va arriver dessus tout à l'heure. Donc, en tout cas, j'ai suffisamment parlé du copier writing, le texte. Vous devez maîtriser la rédaction. Vous devez écrire de façon à ce que ce que vous écrivez sur ce des réactions. Vous ne pouvez pas envoyer un texte et puis on répond pas. Un client, vous dites, oui, monsieur, mais j'attends un état par, il répond pas. Coucou, j'espère que vous allez bien, monsieur, ça va bien. Non, trouvez un temps à ce que vous réfléchissez à un bon texte, un texte qui va le faire réagir et vous l'envoyez. Il faut comprendre les choses. Si tu ne comprends pas, tu vas dire que non, les gens, ils te donnent pas l'argent, que les choses sont difficiles. C'est vous qui ne comprenez pas les choses. Non, c'est pas apprendre à mentir. Je suis pas entré. Il y a, il y a, il y a, il y a Mawane qui dit que ça, c'est apprendre à mentir, c'est mon domaine. Non, c'est pas apprendre à mentir, c'est de copywriting. Après, quelque part, j'ai dit que madame, on a deux choix. Soit, dès la semaine prochaine, on lance la procédure pour se sortir d'affaires ou bien on ne fait rien et la règle entre en vigueur et ça compromet tout un projet de construction. Ce sont les deux choix qu'on a entre les mains. je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, mais j'attends ton retour. Les deux choix que j'ai dit là, je dis madame, on a deux choix entre les mains. Le premier choix, c'est de réagir tout de suite pour prendre les devants des choses. Le deuxième choix, c'est de ne rien faire et attendre que la loi entre en vigueur pour compromettre ton projet de construction. Madame, qu'est-ce qu'on fait ? J'attends votre message. Automatiquement, elle m'appelle dehors. Et j'ai plusieurs cartouches et dans ma formation, dans la formation copywriting, je développe ça avec vous. Comment même écrire si c'est même du texte ? Si c'est du texte ? Non, c'est difficile, je vous assure, c'est difficile. Il n'y a pas un outil parce que c'est la psychologie humaine. c'est la psychologie humaine en fait. Donc, ça dit qu'il faut comprendre les gens et c'est en fonction des situations. Donc, il vaut mieux développer une psychologie, développer cette capacité que de chercher des outils parce que les outils ne vont pas, c'est parce que tu connais la personne. On dit que tout évolue. Ce qui n'évolue pas, c'est la psychologie. les hommes réfléchissent toujours de la même manière. Donc, il vaut mieux développer sa psychologie. Mais je pense que vous avez compris. Donc, un, si vous voulez vendre à l'écrit, c'est le copywriting. Deux, c'est le e-book. On va passer rapidement. Donc, copywriting et e-book. Les e-books, Alundiara, toi, tu es trop méchant. Tu vas jusqu'à dire à tes clients que leur maison risque de s'effondrer. Très bien. En tout cas, les amis, je pense que vous avez compris. Vous pouvez créer du contenu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui connaît. Il y a un coach là sur les réseaux sociaux. Il s'appelle, je ne sais pas son nom, mais lui, il ne fait que des publications de textes, que du texte. Est-ce que vous connaissez des gens sur les réseaux sociaux, eux, ou bien des pages Facebook qui ne publient que du texte? Est-ce que vous connaissez? Dites en commentaire, je vais voir. Moi, j'en connais plusieurs, mais je ne vais pas donner, mais pour ceux qui sont en live, lisez les commentaires. Lisez les commentaires. Il y a beaucoup qui ne font que du texte. Voilà, je vois les commentaires. Vous regardez les commentaires. Il y a plusieurs pages Facebook qui ne font que du texte. Allez-y voir. Il y a des noms qu'on écrit en commentaire. Regardez tout simplement en commentaire. Regardez les noms qu'on écrit en commentaire. Il y en a beaucoup. Leur page, c'est uniquement du texte. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui ne font que du contenu du texte et ils réussissent dedans. Ils se sont fait un nom à partir des textes qu'ils publient. voilà. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Maintenant, également, il y a un autre business qui est basé sur du texte. Et ça, vous pouvez utiliser maintenant les intelligences artificielles pour le faire. Par exemple, rédiger des e-books pour vendre. Donc, la rédaction des e-books également, vous pouvez utiliser maintenant un tchat GPT ou bien Gemini pour vendre. Donc, vous pouvez rédiger des e-books et les vendre. Et ça, j'insiste dessus. J'insiste sur le fait que vous pouvez rédiger des textes e-books pour mieux vendre. Vous pouvez vendre. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les e-books là pour vendre. Vous pouvez vendre beaucoup de e-books. et dans la formation, même dans la formation, le catalyseur, il y a une partie également comment rédiger des e-books pour les vendre. Comment rédiger, par exemple, chaque semaine, deux ou trois e-books et vous allez vendre. Vous ne vendez que des e-books. C'est-à-dire que sur Internet, il y a tellement de business. Je vais vous montrer comment, dans les formations, je vais vous montrer peu importe votre pays. Peu importe votre pays. Aujourd'hui, peu importe votre pays, si vous êtes dans mon réseau, je vous donne tous les outils et je vous donne tous les contacts pour vendre. Pour vendre vos e-books. Par exemple, le e-book là, que tu sois intelligent ou pas, tu peux écrire un e-book et vendre. Parce que tu n'écris, tu n'écris même pas une ligne. Tu n'écris même pas une ligne. Grâce à Tiat GPT, je vous donne les prompts. Je vais préparer même tous les prompts que vous allez entrer directement dans Tiat GPT et il va vous donner tout ce qu'il faut pour écrire vos livres et vous allez tout simplement choisir des domaines et j'ai même fait une liste de 50 secteurs d'activité que moi-même, j'ai vendu beaucoup d'e-books déjà dedans et ça ne se sature jamais. J'ai même pris des noms comme ça. Ce ne sont même pas mon nom. C'est-à-dire que j'ai pris des noms fictifs, j'ai rédigé des e-books que je vends. C'est du business, quoi. Donc, je vais vous former, vous montrer comment vous pouvez rédiger chaque semaine un e-book. Même peut-être chaque jour. Chaque jour, vous pouvez rédiger un e-book. Vous allez vendre sur Internet avec toutes les méthodes d'extrême. Vous pouvez vendre des e-books à 1 000 francs parce que ça ne vous coûte même pas une journée pour créer le e-book. Vous vendez le e-book à 1 000 francs. Imaginez votre objectif. C'est à 1 000 francs. Vous vendez à combien de personnes? Vous vendez à 1 000 personnes? C'est simple, en fait. Toutes les personnes dans le programme, je vais vous accompagner parce que l'objectif, tout le monde va rédiger des e-books parce que c'est-à-dire que celui qui ne rédige pas le e-book, il ne va jamais m'accuser parce que dans le groupe de formation, je vais vous envoyer les prompts là-bas. Comment vous pouvez réutiliser les prompts adaptés par rapport à votre contexte pour écrire des e-books et les vendre directement? Je vous partage toute la stratégie et je vous donne les outils. C'est un copier-coller en fait. C'est du texte. Je parle uniquement du texte. Comment on fait la mise en page? Il y a également une formation Canva. Il y a une formation Canva. Comment vous pouvez avoir du texte avec Tchad Dpt et je vous apprends la mise en page dans Canva, comment créer la couverture du livre, tout ça, venir sur Facebook créer des pages spéciales. Je vais vous expliquer comment c'est des pages spéciales, comment tout le processus pour créer un e-book et le monétiser. On est en train de parler de création de contenu. Quand on parle de création de contenu, il y a des gens qui s'acharment forcément à faire des vidéos sur YouTube ou bien sur Facebook. Ils ne pensent même pas qu'il y a d'autres business. Imaginez que je fais un minimum, minimum, je gagne plus de 1,5 million par mois uniquement avec les e-books. Rien qu'avec les e-books, je gagne par mois plus de 1,5 million rien qu'avec les e-books. Et ce sont même des e-books que vous ne voyez même pas ma tête dessus. Sur Internet, il y a du business. Sauf qu'il faut que quelqu'un vous explique un peu, quelqu'un qui gagne déjà dedans. Moi, je vous dis, après, il y a ceux qui sont sur Internet pour vendre seulement des formations. Ils disent, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour vendre des formations. Mais ça, on ne peut jamais savoir. Moi, quand tu es proche de moi, ceux qui sont proches de moi, ils connaissent les coulisses de mon business. Je l'ai dit. et ils savent combien je gagne. Ceux qui sont proches de moi, ils savent. Donc, quand je dis que je gagne plusieurs millions par mois, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Je ne cherche pas à convaincre quelqu'un parce que je ne cherche pas à te vendre une formation parce que ce n'est pas avec la vente de formation que je gagne de l'argent. Par exemple, si je prends une formation, je lance une formation au catalyseur comme ça. je prends le catalyseur, les formations que je vends. Je prends 10 personnes qui vont payer 150 000. Ça fait 1 500 000 et je les accompagne pendant 3 mois. C'est comme par moi, je ne gagne même pas 500 000 avec les formations. Donc, ce n'est pas ça le business. Aujourd'hui, il y a des formations, les gens, ils vendent des formations de 5 000, de 10 000. On voit beaucoup de formations, mais sauf que tu ne vas rien faire avec. Voilà pourquoi moi, je préfère accompagner les gens. Je dis, fais ça, fais ça, clique ici, fais ça, fais ça. Je te montre ce que je fais qui marche et je te dis de faire ce que je fais. C'est comme je conduis. Je dis, tu restes à côté de moi, tu vois comment je prenne, tu vois comment je mets la vitesse, tu vois comment je tourne le volant pour que tu reproduises. Mais si j'enregistre la formation, je vous balance et je me débarrasse de vous, vous n'allez jamais le faire. Dans tous les domaines, que ce soit dans l'architecture où j'ai formé des gens, je les envoie même moi-même les projets que j'ai fait. Je les envoie même moi-même les 3D que j'ai fait parce que c'est ce que j'ai fait que je partage. Donc, très important les amis, si vous voulez créer du contenu, voici le premier type de contenu avec les deux stratégies. Soit vous maîtrisez le copywriting pour vendre des produits ou bien vous utilisez le texte pour fabriquer des e-books que vous allez vendre sur Internet. Et aujourd'hui, avec les moyens de paiement qui existent, vous pouvez récupérer votre argent par Orange Monnaie, par MTN Monnaie, par Move Monnaie, il y a tous les moyens de paiement. C'est très simple de récupérer votre argent. Et comme les gens sont avec des mobile monnaies, ils trouvent facilement de payer 1 000 francs, ils trouvent facilement de payer 2 000 et récupérer un e-book. Tu peux vendre chaque mois comme ça peut-être 500 e-books parce que ça coûte 1 000 francs, ça coûte 2 000. Et vous, vous n'avez pas perdu du temps pour écrire ça. Donc, première chose, le texte, on rédige des e-books et on fait également du copywriting avec. Est-ce que c'est bon ? Lesquels qui s'engagent au moins à gagner de l'argent avec du texte, soit à rédiger pour vendre ou soit à rédiger des e-books pour vendre les e-books. Ok, ok. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon pour le contenu texte ? En tout cas, ceux qui vont me rejoindre, il n'y a pas de souci, vous allez être très très forts dans ça parce que je vais vous partager vraiment tout. Je vais vous partager tout. Donc, texte, voici comment faire. Images, les images, les images, comment gagner de l'argent avec les images ? Parce que je vais laisser la vidéo pour la fin. La vidéo, bon, j'allais dire multimédia, mais bon, je vais laisser ça pour la fin. La vidéo, on va voir juste après. Mais images, images, aujourd'hui, les amis, vous pouvez également gagner beaucoup d'argent en générant des images. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui peuvent vous faire générer des images. les images, vous pouvez gagner de l'argent avec. Souvent, vous voyez des images de motivation où on met Christiano en arrière-plan et puis on va faire un peu du noir fondu et puis on va écrire du texte dessus. Généralement, si vous voulez réussir dans ça, c'est sur Instagram que ça marche. et si vous voulez faire ça, il y a un outil qui vous permet de faire ça. Dans la formation, je vous montre comment se lancer sur Instagram. Instagram, vous pouvez combiner vidéo et images. Souvent, vous voyez, vous voyez comment je filise beaucoup Canva. Canva va vous permettre de faire beaucoup de choses. vous voyez souvent les images où les gens ont eu les images de motivation et les gens y publient. Il y en a beaucoup. Je vous enverrai des modèles dans le groupe, vous allez voir. Donc, vous pouvez faire des images, mettre des citations et publier. Vous pouvez créer une page Instagram uniquement pour des citations inspirantes. Vous allez publier ça pendant un certain temps. Vous allez attirer une certaine catégorie des personnes. Et d'ailleurs, vous pouvez vendre maintenant deux choses. Première chose qui marche bien, vous pouvez vendre des produits d'affiliation. Deuxième chose, vous pouvez vendre maintenant des formations. Mais c'est très important les amis ce que je suis en train de vous dire. Moi, pour être honnête avec vous aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, si vous combinez intelligence artificielle et images, quand on va, vous allez faire beaucoup de choses. Maintenant, voici les sites. Je vous donne des intelligences artificielles parce que je vous dis des choses après vous allez chercher. Allez-y taper. Je vais vous donner quelques images. Je vous donne des intelligences artificielles qui vont vous générer des images. Il y a, par exemple, Leonardo. Leonardo.ai. Leonardo peut vous générer des images. Il y a Mide Journée. Mide Journée peut vous générer des images. Alors, les images, ce n'est pas que vous allez vendre les images. mais vous allez les utiliser pour vos business. Dans la partie de la formation, on a une partie dans la formation qui est intelligence artificielle. Et dans cette partie, je ne parle, j'ai catégorisé toutes les intelligences artificielles, comment les utiliser. maintenant, ça, ce sont des images d'intelligence artificielle. Moi, je utilise beaucoup Mide Journée et Leonardo pour des images. Ensuite, vous pouvez aller sur des sites qui vont vous générer des images brutes pour que vous puissiez utiliser ces images-là. Il y a Pexels et il y a Pixabay. ce sont des images libres de droits que vous pouvez aller utiliser. Bref, vous pouvez vraiment capitaliser sur les intelligences artificielles et sur les sites en ligne pour générer plusieurs images pour générer plusieurs images que vous allez utiliser dans vos différents business. parce qu'aujourd'hui, l'image est importante. Donc, vous pouvez créer du contenu avec les images. Mais, les amis, ce qui nous importe ici, j'ai voulu laisser les 30 dernières minutes pour vous parler de la vidéo. Ouais ! Vidéo ! Parce que, les amis, dans la vidéo, il y a beaucoup d'argent. Dans la vidéo, il y a beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissement. Si vous voulez faire de la vidéo, il y a beaucoup d'investissement, mais il y a aussi beaucoup d'argent. Alors, il faut déjà la caméra. Donc, si vous voulez vous lancer dans la vidéo, il vous faut déjà les appareils, donc la caméra, il vous faut les micros, il vous faut de la lumière, ça, c'est la base. ensuite, il vous faut les machines, c'est-à-dire que les machines pour faire les montages, pour monter les vidéos. Ça demande un petit investissement. Si vous voulez, par exemple, créer du contenu vidéo, il faut un petit investissement. Mais, ça vaut le coup. Les gens qui me demandent, Justin, à combien, quel est le montant que je recommande pour investir dans la vidéo ? Si vous avez 1 000 dollars, 500 000, parce que l'erreur à ne pas faire, j'ai accompagné un jeune Tchadien, il a fait deux vidéos, je lui ai dit non, ce n'est pas bon. Parce que, quand vous faites la vidéo, si la qualité est mauvaise, les gens ne vous prennent pas au sérieux, vous n'allez jamais dépasser 1 000 abonnés. Il faut au minimum un téléphone de bonne qualité. Il faut au minimum un téléphone de bonne qualité. Un téléphone qui coûte dans les 200, 300 000 comme ça. De bonne qualité. Il faut une lumière. Et il faut un micro. Parce que, si les vidéos, vous faites les vidéos qui sont moches, vous faites les vidéos qui ne sont pas jolies, ce n'est pas la peine de les poster. Exactement, avec iPhone 6. C'est bon. Il faut juste un téléphone de bonne qualité. Mais si votre téléphone est flou, le son n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que, si vous voulez commencer, commencez avec un minimum un téléphone qui est propre. Je suis en train d'accompagner une dame. Elle vient de faire 2 000 abonnés sur TikTok. D'ailleurs, je vais vous donner toute la stratégie. Comment vous allez commencer ? Je vais vous donner tout à l'heure une stratégie. En 3 mois, elle vient de faire 2 000 abonnés sur TikTok. Et ça avance bien. Peut-être d'ici la fin de l'année, elle peut faire déjà 10 000 abonnés. Mais avec 10 000 abonnés, il y a beaucoup de business derrière. parce que la vidéo, il y a des gens qui ne font, je vous dis, il y a des gens qui ne font que vendre des formations. Mais ils ne savent pas qu'il y a plus que ça en termes de business. Imaginez, depuis un an, je n'ai pas vendu de formation, mais je continue à faire des vidéos. Pourquoi ? Depuis un an, je n'ai pas vendu de formation, mais je continue de faire des vidéos. Parce que ce n'est pas seulement dans la vente de formation qu'il y a l'argent. Quand tu commences à avoir des abonnés, il y a beaucoup de business. Parfois, c'est les abonnés même qui viennent te proposer le business. Le dernier business, ce n'est pas le dernier, mais le dernier business que j'étais allé au Burkina, c'est une de mes abonnés qui est actuellement en Belgique. Elle est venue, elle a entendu que je serais au Burkina. Elle est venue me rencontrer au Burkina pour un business d'achat et de revendre des matières premières. C'est-à-dire que ce sont même des abonnés qui vont venir te proposer des business. Même aujourd'hui, il y a un abonné qui m'a proposé, il m'a écrit, il me dit, oui, il est sur tel business, qu'est-ce que je pense ? Voilà. Donc, quand vous créez du contenu, il y a trop de business que vous n'allez plus maîtriser en fait parce que les gens viendront vous proposer des business à tout va. Il y a une semaine, il y a un monsieur qui m'a contacté à partir du Sénégal pour me proposer la promotion immobilière. Vous allez voir que d'ici le début de l'année, je vais commencer dans la promotion immobilière parce que j'ai acquis maintenant beaucoup de, j'ai beaucoup de terrain qu'on va maintenant faire de la promotion immobilière. Je vais me lancer dans la promotion immobilière. Je n'ai pas besoin de vendre des formations pour ça. C'est genre d'opportunités. Donc, en fait, le fait de créer du contenu vidéo, c'est clair que ça tire plus d'opportunités que si vous êtes limité à des images ou bien à des e-books que vous allez vendre. C'est vrai, si vous venez de commencer, gagnez 50 000, gagnez peut-être 100 000 par mois, avec les e-books, vous pouvez le faire pour un début. Mais si vous voulez commencer à gagner beaucoup plus, vous pouvez faire autre chose. Si vous voulez aller à 500 000 par mois, à 1 million par mois, dans mon équipe, maintenant, il y en a plusieurs personnes qui gagnent plus de 1 million par mois. Ils sont beaucoup. Certains ne sont même pas encore, ils n'ont même pas montré leur visage sur Internet, mais ils gagnent déjà ce genre de montant sur Internet. Parce que sur Internet, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Maintenant, en matière de vidéo, les amis, en matière de vidéo, le secret. Dites-moi top secret et je vous partage le top secret. Quel est le vrai secret pour percer dans la vidéo ? Si vous voulez réussir, peu importe, vous voulez faire des vidéos sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, écrivez top secret et puis je vous donne le top secret des top secrets. Comment vous pouvez percer en faisant des vidéos ? Les amis, ce que je vous dis là, personne ne va vous dire et peut-être même ils ne savent même pas que c'est ça. Voici le top secret. Pour réussir en vidéo, écoutez-moi très bien. si vous avez une seule compétence à développer, avant même d'ouvrir votre bouche pour parler dans la vie, pour parler devant une caméra, voici le top secret que vous devez travailler, devenir extrêmement fort dedans avant de faire la vidéo, avant d'ouvrir votre bouche. ça s'appelle le storytelling. Le storytelling. Le storytelling est le secret, le top secret de toutes les personnes qui réussissent en vidéo. Le storytelling. Le storytelling. Le storytelling. tous les coachs, coach business, coach séduction, coach sexe, coach relation amoureuse, coach, tous les coachs, c'est raconter des histoires. Une des coachs qui a compris ça, je ne sais pas comment elle a compris ça. Et elle est la coach la plus réputée. Ce n'est pas qu'elle est réputée, non, parce que ça n'a rien à voir. Mais, elle est très connue et elle a percé en très peu de temps c'est Amonchik. Amonchik a compris ça rapidement. Raconter les histoires. Les amis, si tu demandes, hier, on a fait une formation avec Justin sur l'art de maîtriser l'argent. Qu'est-ce que tu as retenu? Ce que les gens ont retenu de ce que j'ai dit hier là. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de la formation que j'ai faite hier? Qu'est-ce que la formation sur comment, sur les bases de l'argent? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que vous avez resté dans l'esprit là, ce sont les histoires que j'ai racontées dedans. C'est les histoires des personnes qui étaient endettées, de l'histoire des personnes qui n'avaient pas d'argent et sa femme voulait accoucher. C'est les histoires que les gens y retiennent. Les gens, ils vont vous suivre à cause des histoires. Si vous voulez faire des vidéos, il faut vous entraîner à savoir raconter des histoires. Les amis, si vous ne savez pas raconter des histoires, vous n'allez jamais, jamais réussir. Toutes mes vidéos qui ont le plus explosé sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos où je raconte des histoires. Je commence toujours la vidéo en racontant une histoire. Trois frères ont quitté le village et sont venus en ville pour se battre. Le premier était dans que des histoires. Que des histoires. Tout ce qui marche, c'est les histoires qui marchent. Si vous ne savez pas raconter une histoire, vous devez aller apprendre comment on raconte des histoires. C'est l'art du storytelling. Si vous voyez dans mon programme de formation, c'est ce que j'ai mis en avant. J'ai pris tous tes modules où j'ai fait formation l'art de raconter les histoires. Non, les histoires, on fabrique les histoires, on ne trouve pas les histoires. Ça, c'est un secret encore. Non, Justin, tu vas tout me dire ici comment. Les histoires, on ne trouve pas les histoires, on fabrique les histoires. Eh Justin, je suis en train de tout dire. On crée des histoires, on ne raconte pas, on ne trouve pas des histoires. Les amis, donnez-moi un sujet et puis je vous crée une histoire. Écrivez-moi un mot et puis je vous crée une histoire autour de ces mots-là. Vous allez comprendre que c'est une science. aviculture. Comment se lancer dans l'aviculture ? Vous venez, dites-moi un mot et je vais vous trouver une histoire. Ton ex. Les amis, dans tout, c'est l'histoire. Il faut maîtriser la science de raconter des histoires. Bon, écoutez, pour chaque mot que vous avez écrit en commentaire, je vais raconter une histoire. Il y a quelqu'un qui a écrit aviculture. Peu importe le mot que vous avez tout dit, je vais raconter une histoire autour de ça. Aviculture. Je veux maintenant dire comment c'est lancé dans l'aviculture. Donc, ou bien, en tout cas, je vais vous inciter. Il y a un but. Le but, c'est de vous inciter à vous lancer dans l'agriculture ou bien dans l'agriculture. Mais je veux que vous venez, vous prenez ma formation. Je veux dire bonjour, bonjour les amis ou bien je vais commencer directement par l'histoire. Lors de la dernière pluie à Dakar, un de mes amis a perdu 5 000 de ses sujets. Pourtant, il y a seulement six mois qu'il avait investi toutes ses économies qui étaient à peu près de 15 millions pour lancer cette ferme. Après seulement six mois d'exploitation de la ferme, l'hivernage est arrivé. Il a plu du matin jusqu'au soir et l'eau était entrée dans la ferme et il a perdu ses 5 000 sujets. Pourtant, cet argent, il avait demandé la dette, il avait prêté de l'argent, on lui a prêté de l'argent partout pour qu'il puisse se lancer dedans. Après quelques mois, il n'a même pas pu rembourser les créanciers qui sont en train à ces messieurs-là. Ils n'avaient pas compris qu'à l'approche de l'hivernage, on ne fait pas l'élevage de poulet. Et il y a beaucoup de secrets dans l'aviculture que les gens ne savent pas et ils se lancent dans l'aviculture sans comprendre. Cet ami-là, il a perdu tout son argent. Et vous qui êtes là, si vous voulez vous lancer dans l'aviculture, je ne veux pas que ce qui est arrivé à mon ami-là vous arrive. Voilà pourquoi j'ai fait une formation, j'ai organisé une formation qui va vous expliquer comment vous pouvez vous lancer dans l'aviculture sans risque. Regardez, là, ce qui vous a retenu, c'est comment mon ami, je vous ai raconté mon ami, je peux me donner un nom. Je lui ai dit qu'un de mes amis s'appelle Malik Ndjaïm. On s'est connu il y a à peu près deux ans. C'était à une conférence qu'on s'est connue. On avait dit qu'il voulait se lancer dans l'élevage de poulet et il cherchait des financements. Je lui avais prêté 5 millions. En début d'année, il avait commencé. Malheureusement, il a perdu cet argent-là parce que lors de la dernière pluie, les poulet ont été tous emportés, les sujets étaient seulement à 21 jours lorsqu'ils ont été tous emportés. Et là, je l'appelle pour me dire qu'il me fasse le point et qu'il dit que non, tout l'investissement qu'on a mis est parti à l'eau. Moi, je lui ai prêté 5 millions. Il y a un autre ami qui lui a aussi prêté 5 millions. Moi, je l'ai compris, j'ai dit que c'est le risque du business, mais l'autre ami qui lui a prêté 5 millions, il a porté plainte. Les amis, j'ai un conseil à vous donner. Lorsqu'on a fait le diagnostic, il s'est trouvé qu'il n'avait même pas pris en compte l'ensoleillement du soleil. Et voilà pourquoi les poussées étaient morts. En fait, c'est une histoire. Donc, une fois que je vais finir de raconter cette histoire-là, c'est son histoire que vous allez retenir. Si je vous dis tout simplement, les amis, ne vous lancez pas dans l'agriculture sans vous former, ça ne va rien vous dire. mais si je vous raconte une histoire et que c'est vous-même qui tirez la leçon, ça reste mieux. Il y a tellement des gens qui... Il y a des gens qui ont... Il y a des gens qui ont écrit beaucoup de sujets. Je ne sais pas si je vais raconter une histoire pour toutes ces histoires, pour toutes ces choses que vous avez mis en commentaire. Voilà pourquoi tout, tout le monde, j'ai mon grand frère, il est sur les réseaux sociaux, lui, il raconte tout le temps des histoires. On m'a volé. Voici comment on m'a cambriolé. Qui peut deviner, c'est un grand frère, c'est un très beau grand frère, même, il a compris ça. Tout le temps, il explique comment on m'a volé. Il m'a dit, oui, tout le temps, il raconte des histoires. Comment j'ai été volé ? On m'a volé. Il dit, oui, comment j'ai été arnaqué. Et il explique l'histoire. Il se met à expliquer comment on m'a volé. Et l'histoire, quelle c'est une histoire ? Comment on m'a volé ? Regardez les vidéos les plus vues. C'est les vidéos où ils racontent une histoire. Je vous donne, parce que nous tous, les amis, toutes les personnes que vous êtes en train d'écrire leur nom en commentaire là, ils maîtrisent ce que je suis en train de vous dire. qu'ils maîtrisent cette science, l'art de raconter des histoires. Il m'a dit que, oui, avant-hier, j'étais allé pour prendre le vol et puis ils ont annulé mon vol. Je vous explique ce qui s'est passé. Et c'est fini. Les gens vont tirer la chaise, ils vont s'asseoir pour écouter. les vidéos les plus vues. Et chaque fois qu'il y a une petite histoire, les gens, ils saisissent l'histoire. Parce que le vrai contenu, quand vous voyez bien le vrai contenu, comme ce que moi je donne là, très peu donnent du vrai contenu. Qui confirme ce que je dis ? Très peu comme moi réunissent les jeunes et leur donnent du vrai contenu. Je partage les vrais. Ils ne vont pas vous partager les vrais contenus que je vous dis. Ils ne vont pas venir vous dire que non, si vous voulez faire ça, faites telle chose, faites comme ça. Non, non, non. Ils vont vous raconter des histoires parce que ce sont des histoires qui marchent. Non, quand j'étais en France, il y a ceci, j'ai été volé, je suis venu investir en Afrique et quand j'ai investi en Afrique, on m'a piraté de l'argent. Voilà pourquoi c'est que des histoires en fait. il y avait une de mes vidéos qui a le plus marché. J'ai dit comment j'ai perdu 10 000 dollars en crypto-monnaie. Je vous explique et puis c'est fini. C'est les histoires qui marchent. Voilà pourquoi il y a une stratégie de contenu vidéo. Il y a quatre types de contenu vidéo. Les amis, je vous dis des choses qu'on ne va jamais vous dire ailleurs et d'ailleurs, peut-être ceux qui vont tomber sur ça sur YouTube parce que je suis en train de l'enregistrer, je vais après mettre sur YouTube. Ceux qui vont tomber sur ça sur YouTube, ils vont peut-être aussi découvrir ces secrets-là. Mais ce que je vais accompagner, je vais beaucoup plus partager ça. Il y a quatre types de contenu. Un, contenu éducatif. C'est-à-dire que je crée du contenu pour éduquer les gens. Mais je crée, c'est un quart du contenu. Un quart du contenu est éducatif. Où je vais parler, comment gérer son argent, comment je vais faire ceci. C'est un quart. C'est pas beaucoup. Le contenu qui éduque vraiment. Le cœur de ce que vous êtes venu pour dire. Si vous pensez, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils veulent venir parler de la motivation et toutes leurs vidéos, toutes les vidéos qu'ils ont publiées, c'est sur la motivation. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas. Si vous venez, vous ne faites que des vidéos qui ne bougent pas. C'est un quart de contenu seulement. J'ai mes étudiants qui sont en train de tout dévoiler à l'avance ici en commentaire. J'ai mes étudiants qui sont forts. Vous voyez, ce sont des choses, il y a des gens qui sont ici, mais ils sont en train de découvrir ça. Pourtant, mes étudiants, ils savent ça depuis. Et voilà pourquoi nous, on gagne beaucoup d'argent avec ça. J'aime, vous tapez, allez-y sur YouTube, vous tapez les chaînes YouTube de mes étudiants. Je vais entrer tout de suite sur les chaînes YouTube de mes étudiants. Vous allez voir leur nombre d'abonnés. Attendez, je vais me connecter tout à l'heure sur les chaînes YouTube de mes étudiants et vous allez voir leur nombre d'abonnés. Ce que je dis, ce n'est pas de la blague parce que mes étudiants sont forts. Attendez, je vais vous partager. très peu ont des étudiants. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont très connues sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas des étudiants qui font comme eux. Mais moi, j'ai des étudiants qui font comme moi. je vais arrêter le partage et je vais vous partager des chaînes YouTube de mes étudiants parce que pour vous dire que les stratégies que je vous partage sont des stratégies qui marchent. Les choses que je vous partage, quand mes étudiants appliquent ça, ça marche. Et je vais vous partager quelques, deux ou trois comme ça. Il y en a, ils sont plus de dix aujourd'hui qui ont des chaînes YouTube. mais les plus connus, peut-être vous allez tomber sur eux, vous ne savez pas, mais vous allez voir aujourd'hui qui ils sont. Vous-même, vous irez voir ce qu'ils sont parce que j'ai, moi, je partage vraiment du vrai contenu et mes étudiants, je leur donne le secret. Et quand ils font comme moi, ils ont les mêmes résultats chaque mois. Vous allez voir leur chaîne YouTube. Ils sont beaucoup. Quand je dis ils sont beaucoup là, attendez, je vais partager l'écran. Vous allez voir de vous-même. Je vais partager lui. Vous voyez. Alors, vous connaissez Jean de Dieu Médard qui connaissez cette chaîne YouTube. Il s'appelle Jean de Dieu Médard. Regardez, il a presque 50 000 abonnés. en moins d'une année. Jean de Dieu Médard, regardez. Regardez la conférence, les conférences qu'ils animent. quand je dis que mes étudiants animent des grandes conférences, ce n'est pas que je dis pour le dire. Parce que ce que je vous partage, regardez les conférences qu'ils animent. Voici celui qui est là. Ça, c'est mon étudiant. Je suis très fier de lui. Je vais vous envoyer la vidéo de témoignage. Aujourd'hui, c'est l'année au Burkina après qu'on se voit au drago de lui. C'est lui qui est d'accord. Notre deuxième, c'est Shelley et Fraser Price, le timelé qui a gagné l'Ontario en 2008 et en 2012 c'est l'année pendant sa conférence. Regardez, il a vu. Ça, c'est ma vidéo. Pendant sa conférence, regardez, c'est moi qui est là. Ça, c'est pendant sa conférence. C'est tout seul là. Regardez, tous ces conférences sont prises de regarder. Il remplisse des salles que many considèrent de la favorite pour le gold medal. Il remplisse des grandes salles pour animer les conférences. En fait, quand je vous dis qu'il y a des étudiants qui sont aujourd'hui à des niveaux très élevés, je ne le dis pas pour le dire. Regardez, ça, c'est aussi un de mes étudiants. Mais lui, c'est lui le directeur africain. Il s'occupe de mes projets qui vont dire en Afrique. Tous ces gars que vous voyez, ils animent les conférences là. Omar Nébié. Lui, c'est le deuxième représentant de vivre et de vivre en Afrique. Au Burkina, c'est eux. Au Burkina, si tu es au Burkina et que tu n'as pas entendu parler d'eux, ce n'est pas possible. Si tu es au Burkina et que tu n'as pas entendu parler d'eux, ce n'est pas possible. Il s'anime des conférences de 600 places. Voilà. C'est lui, Jean de Dieu, Médard. C'est lui, sa génie de libre et agir. Vous pouvez aller. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Il y a celui-là, Joël, Armel Joël. Lui, il a presque 20 minutes. Je pense que vous avez compris. Mais, il y en a beaucoup, il y en a, mais il y en a beaucoup de mes étudiants, si je vous dis ce qu'ils font, vous serez étonnés. Parce que moi, je les partage les vrais secrets. Moi, je ne les cache rien. Ceux qui sont avec moi, ce n'est pas juste vente de formation, non. Je leur dis comment les choses se passent. Parce que les gourous, les coachs, ceux qui se disent coach, ils ne partagent pas. Les amis, c'est moi, je vous dis, ils ne partagent pas les secrets que moi, je partage à mes gars. ils ne partagent pas. parce que moi, je partage. Voilà pourquoi la plupart des gars qui me suivent, ils, 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 possibilités, c'est moi, c'est moi. c'est toi. c'est moi. c'est moi. c'est moi. Chaque jour même, il y a trois, quatre conférences. Au Sénégal, n'en parlons pas. Ou peut-être que tous ces athlètes sont juste en better fitness. Ou peut-être, comme beaucoup ont spéculé, cette track purple Paris est juste ultra-speed. C'est presque chaque jour même qu'il y a une conférence. Parce que tu ne peux plus être au Sénégal, et puis tu ne vas pas entendre parler d'un événement qui est en train d'être une conférence. Aujourd'hui, il y a une conférence. C'est même aujourd'hui, il y a une conférence. Et puis dans plusieurs villes en même temps. Les avions, en fait, je pense que vous avez compris. Donc, lesquelles qui veulent créer du contenu comme des conférences-là ? Et ils ont été des lignes ? Ils ont des lignes ? Pourquoi je vous dis, ils le font ? Il y a une deuxième fois. Ok, attendez, j'ai regardé. Et peut-être, juste peut-être, elle est set to get the gold. Il y a une deuxième fois. Ok, attendez, je vois. Oups là ! Ok, je pense que c'était une page ouverte. Alors, pour ceux qui sont proches de moi, ils savent. Parce que moi, je suis en train de me préparer pour animer des conférences dans les pays anglophones. Donc, voilà pourquoi j'écoute, tout ce que j'écoute maintenant, c'est en anglais. Parce que le monde francophone là, bientôt, c'est avec mes étudiants, vous aurez affaire. Bientôt, c'est avec mes étudiants, vous aurez affaire. Moi, je m'apprête pour les pays anglophones maintenant. Bientôt, ça sera avec mes étudiants, vous allez affaire. Je laisse les pays francophones à mes étudiants. Ils vont dominer. Et ça, c'est pas de la blague. Nous, on ne blague pas. On voit maintenant des pays anglophones. À Nairobi, à Addis Ababa, à Johannesburg. Bref, je pense que vous avez compris. Donc, moi, je dis que quand vous voulez faire des vidéos, il y a quatre types de contenus. Le premier type de contenus, c'est des contenus éducatifs. Où vous faites des vidéos, c'est un quart. Ce n'est pas tous vos contenus qui doivent être éducatifs. Ce n'est pas tous qui doivent être sensibilisation. Nous, les gens en ont marre qu'ils viennent sur les réseaux sociaux et puis vous allez tout le temps vous parler de sensibilisation, de motivation. Non. Il y a une partie. Écart. C'est ce qu'on appelle corporate. Il faut avoir un contenu corporate. Un contenu corporate, c'est un contenu qui montre ce que tu fais. Voilà pourquoi, de temps en temps, vous me voyez sur les chantiers. De temps en temps, je me connais sur Binance pour montrer. De temps en temps, par exemple, vous qui êtes là, je vous montre maintenant les coulisses. Je vous montre maintenant certaines choses. Celui qui regarde seulement les choses sur Internet, il ne peut pas comprendre. Il ne peut même pas me comprendre. Il ne peut pas comprendre les choses que je fais. Tu vas penser que ce que je dis sur les réseaux sociaux, je le dis comme ça. Mais il faut que tu entres dans les coulisses que je te montre maintenant certaines choses que je fais. Ensuite, il y a du contenu divertissement. Le divertissement, souvent, c'est là où il faut beaucoup raconter des histoires. Et maintenant, un contenu pour vendre. Mais tout ça aussi, il y a une stratégie. Parfois, vous ne savez pas, mais je fais des vidéos juste pour vendre. Et je ne dis jamais dans la vidéo que je suis en train de vendre quelque chose. Mais quand les gens, la personne qui écoute les vidéos, après, il va contacter ma secrétaire. C'est-à-dire que je vais faire du contenu. Je ne vais jamais dire dans la vidéo que je suis en train de vendre telle chose, telle chose. Ou bien, je fais ça, je veux que... Non, non, non. Je fais la vidéo, ça passe. Mais toi-même, après, tu te rendras compte que non. Il faut que tu me contactes pour faire affaire avec moi. Donc, les amis, on vient de faire 1h30 ensemble. Qui a l'impression d'avoir perdu une heure avec moi? Moi, souvent, c'est ce que je dis. Si vous avez eu l'impression d'avoir perdu du temps avec moi, dites-moi, je vous rembourse le temps que vous avez perdu. Qui a eu l'impression d'avoir perdu du temps les 1h là à m'écouter? Les personnes qui sont avec moi, je les partage tout. Voilà, les résultats. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on dit, un leader, ce n'est pas avec ses résultats. Ce n'est pas lui-même. Mais c'est le nombre de personnes que lui, derrière, il a créé. Le nombre de personnes comme moi que je suis en train de travailler. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il ne connaît rien. Je dis que non, si tu n'as pas de compétences, ne te lance pas sur les réseaux sociaux pour créer du contenu. Vends d'abord des produits. Pendant un an, je dis, vend un produit. Je vais te trouver un produit que tu commences à vendre. Et pendant ces temps, tu vas apprendre le marketing digital. Tu vas apprendre les intelligences artificielles. C'est-à-dire que je te donne des choses, parce que pendant les quelques mois que tu fais, dès que tu commences avec moi, tu commences automatiquement à vendre un produit. Quel rapide ! Parce que je ne veux pas que tu fasses un an de formation théorique avec moi. Donc, tu commences à vendre un produit qui va te permettre en même temps d'acquérir de l'expérience que tu pourras partager dans un an avec les autres. Parce que tu vas seulement vendre ce que tu as. Tu vas seulement donner ce que tu as. Rien que... Parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens pour partager du contenu. C'est comme tu as du contenu que tu viens partager. C'est comme tu as du contenu que tu viens partager. Donc, il faut d'abord, je te dis, vend d'abord les produits pour maîtriser la vente. Maîtriser le marketing digital. Maîtriser la psychologie. Comme ce que je suis en train de dire. Maîtriser le copywriting. Comment relancer les clients. Tout ça là, ça te prendra un an de formation pratique. Mais en même temps, pendant ces un an là, tu gagnes déjà aussi toi de l'argent. Parce que moi, je ne veux pas que tu viennes parler d'argent aux gens que pendant que toi-même, tu n'arrives même pas à gagner un million par mois. Ce n'est pas sérieux. Moi, aujourd'hui, je gagne plusieurs dizaines de millions par mois. Voilà pourquoi je me... J'ai dit que ce que je partage, il n'y a aucune concurrence. Je ne sens aucune concurrence. Je peux vous partager. Vous venez, vous pouvez faire la même chose que moi. Ça ne me dérange même pas. Parce qu'on n'est jamais, jamais en concurrence. Parce que c'est moi-même qui te dis, fais ce que je fais. Parce que je suis déjà à un certain niveau. Donc, ce que je te dis de faire là, je sais que si tu le fais pendant un an comme ça, tu vas commencer à gagner un million par mois. Mais l'argent, c'est la chose la plus petite. Mais pendant ce parcours là, tu as déjà appris le marketing digital. Tu sais fabriquer, tu sais créer les logos. Parce que je vais t'apprendre, il y a des intelligences artificielles pour créer des logos. Je partage ça. Je vais vous partager ça aussi après. Vous pouvez utiliser des intelligences artificielles sur Hostinger. Même Hostinger vous permet de créer des intelligences artificielles. Vous pouvez utiliser Hostinger pour créer des sites internet. Vous pouvez utiliser Canva pour créer des visuels. Elle dit que les petites compétences là, tu apprends pendant que tu commences avec moi. Ensuite, tu viens apprendre le marketing digital. Tu sais faire des campagnes publicitaires de Facebook pour vendre des produits. D'abord, parce que tu vas acquérir de la compétence. Tu vas savoir vendre. C'est très important. Sinon, tu vas être comme ceux qui vont faire des campagnes publicitaires qui ne peuvent jamais vendre. Je connais beaucoup de gens. Facebook bouffe leur argent. Vends moi. Ils ne gagnent rien. Facebook prend leur argent et puis vend moi. Ils ne gagnent rien dedans. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que je booste et puis les gens me contactent. Non. Ça, c'est le marketing. Toi, tu es en train de faire du marketing. Non. Après le marketing, ce qui t'attend, c'est la faute. Le marketing, tu boostes. Tu crées des campagnes publicitaires. Les gens vont voir. C'est bien. Mais tu n'as rien vendu. Tu viens maintenant. Parce que tout ça, tu apprends à vendre avec moi d'abord. Ensuite, tu commences à animer des séminaires et des conférences. Vous voyez, ceux qui commencent à animer des conférences et des séminaires, ils maîtrisent un peu la psychologie dès qu'ils viennent sur YouTube. En élan, regardez. Vous-même là, si ce n'est pas mes étudiants qui font les 10 000 abonnés sur YouTube ou bien les 40 000 abonnés là. Les autres, leurs étudiants, ils ne font pas ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont des étudiants. Aujourd'hui, mes étudiants, ils ont acheté des voitures. Qui souhaitait acheter sa voiture ? Ça ne fait même pas une année qu'il a acheté sa voiture. Jean de Dieu, il a acheté sa voiture. Il a acheté son terrain. Il s'est marié. Il anime des séminaires. Il voyage partout. Nous, au Sénégal, n'en parlons pas. Et là, même là, je suis en train de faire pour que dans chaque pays, au Mali, même là, je serai au Mali. La semaine prochaine, je serai au Mali. Je vais également travailler avec deux ou trois jeunes là-bas pendant un an pour qu'eux aussi deviennent bons. C'est comme ça. C'est la duplication. Donc, toutes les personnes qui sont connectées pour la création de contenu, si vous voulez faire de la vidéo, voici la stratégie pratique et concrète que je vous donne. Si vous voulez faire de la vidéo, apprenez d'abord à raconter des histoires. Le storytelling. Parce que la vidéo marche avec des histoires. Les gens ne veulent pas que vous venez vous comporter comme des grands frères avec eux. Non ! Tu es jeune. Tu dois travailler. La vie, ce n'est pas facile. Non ! Ce n'est pas comme ça, mon frère. Tu n'es pas leur papa. Tu n'es pas leur papa. Tu ne vas pas venir gronder les enfants des gens. Non, tu dois travailler. Regarde, moi, je ne fais pas ça. Je commence à raconter des histoires. Et dans les histoires, les gens se reconnaissent. Moi, je commence à raconter des histoires. Moi, je ne te dis pas ce que tu dois faire. C'est à la lumière des histoires que je vais te raconter, que toi, tu vas comprendre que bon, ce n'est pas bon que je reste à la maison, que je me cherche. Et quand tu racontes des histoires, tu accroches facilement les gens. Et les personnes, elles-mêmes, elles se retrouvent mieux. C'est très important. Donc, tu racontes des histoires. Et ensuite, maintenant, ce que je vous recommande de faire, regardez les amis. Voici la stratégie concrète que je vous partage. Un, commencez avec TikTok. Toutes les personnes qui vont rejoindre mon programme là, nous allons dès le début du mois de septembre. Parce que la formation théorique, c'est seulement deux semaines. On commence le 12 août. Juste pendant deux semaines. Après deux semaines, formation pratique directement. C'est-à-dire que dès le mois de septembre, toutes les personnes qui vont me rejoindre vont commencer automatiquement par créer du contenu. D'abord sur TikTok. Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont presque 20 quelques sur TikTok. Comme ils sont encore à 1 000 abonnés, 2 000 abonnés, je dis, allez-y jusqu'à 10 000 abonnés. Dès que vous faites 10 000 abonnés maintenant, on bascule sur Facebook. Parce que c'est une stratégie. En tout cas, moi, je ne cache rien. Ça, je vous dis. Vous allez voir, comme ça, ils vont commencer. Commencez sur TikTok. Je vous donne toute la stratégie pour commencer sur TikTok. Parce que sur TikTok, ça peut aller rapidement. Sur TikTok, vous pouvez facilement faire 1 million d'abonnés. Sur TikTok, ça peut aller vite. Surtout quand vous démarrez. Je vous donne la stratégie pour commencer sur TikTok. Dès que vous faites 10 000 abonnés, on bascule sur YouTube et sur Facebook d'abord. Dès que Facebook, tu montes à 1 000 abonnés, c'est tout. On attaque YouTube. Et YouTube même là, il y a des stratégies. YouTube, il ne faut pas venir perdre son temps quand tu commences de rien, 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 rien. Quand tu commences de rien, 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 tu peux taper un an là-bas. Tu vas tourner en rond. Donc, il y a une stratégie même pour venir sur YouTube. YouTube là, quand on débarque sur YouTube, il y a une stratégie derrière. Les amis, voilà pourquoi, regardez. Dans la création de contenu, regardez le module. Il y a une partie où il y a 9 modules dedans. Et dans chaque module maintenant, regardez, module 1. Formation complète sur l'art du storytelling. Ça dit que c'est dans le module 2. Je vous ai dit qu'on a 8 modules. Le module 1 là, je n'en parle même pas. Le module 1, j'ai animé des conférences qu'on a tout enregistré que je vais vous renvoyer. Les conférences sont déjà en ligne. Dès le 12, dès qu'on commence le programme de formation, je vais vous envoyer déjà tout le module 1 là. Toutes mes conférences que j'ai animées dans différents pays. Tout ça, c'est en ligne. Je vous envoie d'abord. Ensuite, on va faire un webinaire. Ensuite, en tout cas, le module 1 là. On va d'abord, en presque quelques jours, on va finir. C'est là où je dis que c'est ça seulement la partie théorique. Module 1 et module 2. Module 2, maintenant, on fait la formation théorique. L'art du storytelling. Comment maîtriser le copywriting. Maintenant, pratique. On aura une formation en art oratoire. L'art oratoire, wow. L'art oratoire, les amis, quand vous maîtrisez les deux choses là. Quand tu maîtrises le storytelling et puis le copywriting là. L'art oratoire devient facile. L'art oratoire, c'est d'abord l'habillement. C'est d'abord l'apparence. Donc, ça, c'est quelque chose vite fait. On travaille l'apparence. Vous devez rapidement, on travaille un peu la synergologie. Comment les habits que vous devez acheter. Une chemise blanche, un pantalon noir, deux cravates bleues et rouges. Une troisième en option, noire. Et puis, une chaussure noire. C'est tout. Comment tu commences déjà à soigner ton image ? Parce que ce n'est pas une formation, juste une formation théorique comme ça. Comment tu soignes d'abord ton image ? Tu commences à travailler sur le gestuel, le regard, la voix et ainsi de suite. Ensuite, on attaque maintenant comment rédiger un e-book. Ensuite, comment se lancer sur YouTube ? Réussir sur TikTok, Instagram. Et puis, comment bâtir maintenant sa crédibilité ? Ça, ce n'est qu'une partie de la formation, les amis. Ce n'est que la partie création de contenu. Et ça, vous devinez. C'est presque 20 heures de formation. Vous voyez qu'on a fait même pas deux heures de formation. Mais ça, c'est 20 heures de formation. C'est même pas 10%. Ce qu'on vient de voir là, c'est même pas 10% d'une partie de la formation. C'est une partie de la formation. Si mon intention, c'était vraiment de vendre des formations, j'allais vendre partie par partie, chaque partie à 100 000. Mais l'idée pour moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes que je vais accompagner personnellement pour que ces personnes-là deviennent forts. Et moi, je vous dis, quelqu'un qui prend mon programme de formation et d'accompagnement, il fait, je le forme et je l'accompagne pendant trois mois. S'il n'est pas satisfait, pendant trois mois, je n'utilise pas son argent. S'il n'est pas satisfait, il me demande, je le rembourse. Vous voyez, même des choses gratuites, moi je dis, même ton temps, moi je dis, si je prends ton temps gratuitement, et que tu n'es pas satisfait de ton temps que tu m'as donné, si tu veux, tu me dis, je te rembourse. Parce que je sais ce que je donne. Ce que je donne, très peu de personnes partagent. Voilà pourquoi mon programme de formation, c'est garantie de remboursement. Tu prends ce programme de formation, tu suis et je t'accompagne moi-même pendant trois mois. Alors, si tu n'es pas satisfait, tu dis, ah Justin, vraiment, ton accompagnement, pendant trois mois, il n'y a rien qui s'est passé. Vraiment, je ne suis pas du tout satisfait. Je te rembourse ton argent. Ça, d'ailleurs, cette vidéo-là, je vais la poster sur YouTube, tout à l'heure, pour que ça reste public, que c'est un engagement public que je le prends. Tout à l'heure, vous allez retrouver cette vidéo sur YouTube. Je vais la partager. Pour que cela reste un engagement public, ce n'est pas quelque chose que je le dis en cachette. Je sais ce que je donne à mes étudiants. Je sais les recherches que moi-même je fais, les résultats que j'ai faits, et je leur transmets la même chose. Et quand je leur donne la même chose que j'ai, ça ne me surprend pas qu'ils obtiennent les mêmes résultats que moi. Donc, toutes les personnes qui vont prendre ces programmes-là, vous n'avez aucun risque, zéro risque. Le seul risque que vous devez prendre, le seul risque que vous pouvez prendre, c'est le risque de changer votre vie. C'est-à-dire que vous prenez le risque uniquement de changer votre vie. Avec 150 000 qui ne vaut même pas le prix d'une partie de la formation. Mais vous-même regardez, la formation, ça c'est la deuxième partie, marketing digital. Troisième, quatrième, non, ça c'est la première partie, mindset, développement personnel. Deuxième partie, création de contenu. Troisième partie, marketing digital. Quatrième partie, intelligence artificielle. Cinquième partie, e-commerce, Alibaba et ainsi de suite. Sixième partie, comment devenir un grand vendeur de stratégie de vente. Septième partie, comment investir dans l'immobilier. Huitième partie, comment investir dans les crypto-monnaies. Et tout ça, plus un accompagnement de trois mois. Les amis, est-ce que ce n'est pas un cadeau que je donne ? De vous à moi, est-ce que ça vaut les 150 000 que je demande pour avoir 5 ou 6, 10 personnes pour les accompagner ? Exactement. Moi, la personne, il y a des personnes peut-être qui vont venir. Ils sont déjà... Moi, je ne dis pas que je suis à un niveau où je dépasse tout le monde. Non. Il y a des personnes qui peuvent venir et puis ils suivent tout. Ils disent que non, Justin, le truc que tu dis, crypto-monnaies, je maîtrise, je pensais que ça n'allait pas être ça. Il y a des gens qui sont très forts. Donc, quand ils vont venir voir tout, ils vont suivre tout. Ils vont dire que non. Bon, je ne suis pas satisfait. Remboursez-moi. Je te rembourse. Donc, les amis, vous n'avez aucun risque à prendre. Aucun risque. Cette vidéo va en public. J'ai mes étudiants qui sont partout. Donc, quand je vous dis quelque chose, c'est vraiment que je sais ce que ça va vous apporter. Donc, les personnes qui veulent juste prendre les formations là comme ça et se débrouiller pour suivre et les appliquer, ils peuvent prendre l'option de 49 900. Dans ces cas-ci, ils vont tout simplement... Je vais les remettre en contact avec un de mes étudiants qui va les suivre une fois, deux fois par mois. Mais ceux qui veulent que ça soit moi-même qui les accompagne pendant trois mois. Dans ces cas-ci, il y a huit bonus. Il y a un entretien individuel. C'est-à-dire qu'une fois par mois. On a un entretien personnel, toi et moi. Le bonus huit, c'est un entretien personnel entre toi et moi. Au téléphone, on s'appelle une fois par mois pour faire le bilan et se donner de nouveaux objectifs. Les choses qui ont été faites, les choses qui n'ont pas été faites. On recadre tout et on recommence. Il y a également... Je vous accompagne concrètement. Le bonus, c'est... C'est-à-dire qu'après trois mois d'accompagnement, c'est moi-même qui dois te mettre sur un business. C'est-à-dire qu'après trois mois, tu ne dois plus dire que je n'ai pas un business. Après trois mois, c'est obligatoire que tu aies un business. Si après trois mois que tu ne peux pas ou bien que tu n'as pas déjà un business qui roule, je te rembourse aussi. Parce que tout ça, ça fait partie des promesses. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui plusieurs business sous ma main. Création de sites internet, création d'agences d'intelligence artificielle, bande de produits numériques, bande de produits de bien-être. J'ai tellement de business sous ma main que si tu me rejoins, tu ne peux plus dire que Justin, je n'ai pas de business à faire. Il n'y a plus d'excuses à me dire que Justin, je n'ai pas de business. C'est forcé, tu auras un business sur lequel tu dois commencer à travailler. Et chaque semaine sur Zoom, il y a trois rencontres comme celle-là. Chaque semaine, on a trois Zoom comme ça. J'ai plus de 25 livres que j'ai mis ça dans un fichier compressé que je vous envoie. 25 livres, ce sont les livres Business Mindset Stratégie d'investissement. Ça, c'est pour ceux qui m'ont payé 149. En plus de ça, on est en ligne régulièrement. Les amis, lesquels qui veulent vraiment faire partie de ceux que je vais accompagner. Parce que ce n'est pas une question d'argent. Moi, je veux des futurs partenaires. Mes étudiants sont tous mes futurs partenaires. C'est-à-dire que ceux que je les partage, ceux que je connais, je sais ceux que je les partage. Voilà pourquoi je fais un accompagnement pour que ce soit des personnes qu'on reste en contact pour faire d'autres business ensemble. Qui veut faire partie des personnes que je vais accompagner? Les trois jours, c'est lundi, mercredi et vendredi à 18h. C'est le soir. Lundi, mercredi, vendredi à 18h. 18h, 19h. Mais bon, c'est le soir. 18h ou 19h. Mais 18h de préférence. Donc, les amis, vous, tout ce qui est en train de dire, vous voulez me rejoindre, rassurez-vous. Cette vidéo-là va en ligne tout de suite. Cette vidéo-là va en ligne. Ça reste un engagement public. Ce n'est pas quelque chose que je le fais, je disparais. Ça fait quatre ans que je suis sur Internet. C'est quatre ans que vivre et réussir en Afrique est là. Je n'ai jamais disparu. Vous n'avez jamais entendu une vidéo que Justin a pris mon argent après, je ne l'ai pas vue. Allez-y chercher, voir si vous avez vu quelqu'un que Justin a pris mon argent et il a disparu. Non. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucun risque. Aucun risque que, voilà. Si vous n'êtes pas satisfait, vous demandez un remboursement. Est-ce que vous avez entendu des gens vous dire que non, tu prends ma formation, je t'accompagne, tu n'es pas satisfait, je te rembourse ? C'est parce que je sais ce que vous allez avoir dans ce programme-là. Donc, pour toutes les personnes, regardez. Voici mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez dessus. Vous pouvez payer par tous les moyens qui existent. Écrivez-moi sur ce numéro-là. On se prend de l'autre côté. Et d'ici, dans quelques jours, on est aujourd'hui le 12, non, le 3, dans 10 jours, on commence. Toutes les personnes qui s'inscrivent à partir de maintenant, avant le début de la formation, ils reçoivent en exclusivité une conférence gratuite sur l'art de maîtriser l'argent. Donc, c'est des cadeaux spéciaux plutôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une des formations que je m'apprête à vous partager, c'est, en tout cas, c'est l'art de la stratégie militaire. Ceux qui peuvent me prendre un inbox, prenez-moi un inbox et on va démarrer l'aventure. Donc, les amis, en tout cas, ce fut un plaisir, un réel plaisir de partager ce contenu avec vous. Vous avez maintenant une idée à peu près. Si vous voulez créer du contenu, moi, je vous dis clairement, vous avez trois options. Créer du contenu texte, soit des images ou de la vidéo. Mais pour créer du contenu vidéo, il faut d'abord avoir des compétences de base en copywriting, en art oratoire et en storytelling. Quand vous travaillez sur ça pendant 2-3 mois, parce que la formation avec moi pendant les 2-3 mois, c'est pour vous préparer à ça. Et une fois que vous préparez à là, une fois que vous préparez, vous vous préparez bien à ça. Alors, le numéro WhatsApp, est-ce que mon numéro WhatsApp n'est pas visible? Je pense que c'est visible, non? Quelqu'un qui dit que ce n'est pas visible, mon numéro WhatsApp est visible. Voilà pourquoi pendant les 3 mois, on va prendre les premières semaines pour travailler votre art oratoire, pour travailler votre art de raconter des histoires, du copywriting. Tout ça pour que vous ayez beaucoup d'éléments, pour que vous vous lancez rapidement. vous vous lancez rapidement sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ensuite, en tout cas, toute la stratégie, vous allez retrouver ça dans la formation. Et non seulement dans la formation, mais dans mon accompagnement. Parce qu'il y a des personnes, ils sont dans les différents domaines. Je ne dis pas que tout le monde viendra faire du business. Il y a des gens, peut-être, qui vont se lancer dans la nutrition. Il y a des gens que moi, je recommande même de se lancer dans l'histoire, l'histoire de l'Afrique. Il y a tellement de thématiques. J'ai préparé pour vous 25 idées, 25 idées de chaîne YouTube que vous pouvez commencer. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de parler du business. Ce n'est pas tout le monde qui va parler de Mougouli. Ce n'est pas tout le monde. Non, il y a tellement d'autres sujets. Donc, comment prendre un sujet important ? Donc, en fonction même de votre background, je peux vous orienter. Non, c'est telle chose qui va mieux. Je vais vous montrer un monsieur. Ça, c'est pour finir. Lui, il est prof de l'université. C'est un prof à l'université. Et je l'ai accompagné. C'est moi, je l'ai accompagné. Mais lui aussi, il fait partie de mes étudiants. Je vais vous montrer sa page. C'est un prof d'université. Et c'est moi, je l'ai lancé sur YouTube. Sauf qu'il a un peu arrêté. Sa page, c'est PMC Academy. Je vais vous dire pourquoi il a arrêté. Parce que il a gagné un gros marché au Rwanda. Il est parti. C'est lui. C'est un prof d'université. PMC Academy. On a fait à peu près 28 vidéos avec lui. Mais après, il a eu un gros marché. À partir d'ici. À partir d'ici, il a été contacté. Il est parti. C'est un prof d'université. Et c'est dans un domaine totalement différent. Ce n'est pas un domaine du business. C'est un domaine du management des affaires. Je pense que vous comprenez la chose. Donc, en fonction de votre personnalité, comment également je pourrais vous accompagner pour que vous également puissiez avancer. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je pense que vous avez été contacté ici. Euh...